... 22 juillet 1834. Maria Micaela Guggenousa est accueillie à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Elle y meurt le jour même à l'âge de 26 ans. Née à plus de 10 000 km de là, sur les bords du fleuve Uruguay, elle faisait partie d'un groupe de quatre Indiens charuas emmenés en France deux ans auparavant comme objet d'étude et de curiosité. Sur l'insistance des associations de descendants de charuas, le gouvernement uruguayen obtint en 2002 le rapatriement des restes de l'un de ses compagnons, mort à Paris dix mois avant elle, Baymakapiru. On sait très peu de choses sur les charuas. Un peuple aujourd'hui disparu, qui après avoir été trahi dans la guerre et humilié dans l'esclavage, fut condamné à l'oubli par les manuels de l'histoire officielle. C'est sous forme de spécimens scientifiques et de bêtes de foire que fut décrit le groupe emmené en France et que l'ethnologue Paul Rivet appela les derniers charuas. En regroupant le peu d'informations qu'on a sur les charuas, on pourrait dire qu'on sait qu'ils étaient nomades. qu'on connaît la manière dont ils vivaient, ce qu'ils chassaient et les armes qu'ils utilisaient. Mais de la vie spirituelle, il ne reste presque rien, sauf certains témoignages comme quoi ils se mutilaient en se coupant des phalanges ou en se plantant des épines dans les bras en signe de deuil. On sait aussi qu'ils construisaient des monticules sur lesquelles ils grimpaient pour entrer en contact avec un esprit supérieur au cours d'une cérémonie certainement chamanique. On décrivait le charua comme une source d'ennui, comme un être sale, vindicatif, plein de rancœur envers les espagnols et les créoles, qui perturbait par ses vols et ses attaques les éleveurs et les grands propriétaires terriens. Dans toute l'Amérique du Sud, les indigènes représentaient une entrave à la conquête et à la colonisation. L'Uruguay ne fit pas exception en la matière. En 1831, le gouvernement de la République décida de se pencher sur la question. Les nombreuses plaintes que les autorités reçurent au sujet des charuas conduisit celui-ci à prendre des mesures. Fructuoso Ribeira, premier président du pays, entrepris en février 1831 une campagne de pacification, terme qui, dans tout le continent, est alors synonyme d'extermination. Il y a trois informations sur trois épisodes différents du massacre. Les trois lieux de ceux-ci furent le Paso del Sauce del Queguay, la Cueva del Tigre, certainement celle indiquée sur cette carte, et enfin le fameux combat de Salsipueres. Le général Laguna a convoqué les charuas en leur disant qu'ils allaient participer à une guerre contre le Brésil. Les Indiens, qui s'étaient disputés avec le Brésil, sont venus. Mais l'armée leur a tendu une embuscade et les a liquidés. Ils ne les ont pas tous tués. Ils ont surtout fait des prisonniers, mais ils ont tué ceux qui ont résisté. Dans cette lettre du 10 mars 1831, le président Ribera indiqua au général Laguna la manière de se comporter avec les Indiens pour qu'ils acceptent de le suivre. Il est de la plus grande importance que le général emploie toute son adresse et génie pour faire comprendre aux cassiques, les meneurs, que l'armée a besoin d'eux pour garder les frontières de l'État. Le 26 du même mois, le président écrivit à nouveau au général Laguna pour lui préciser J'arriverai bientôt aux pointes du Grand Kéguaye, où j'espère que nous nous réunirons le plus vite possible. Vous savez déjà que vous devez inspirer aux charuas toute la confiance possible afin qu'ils vous obéissent. Plusieurs documents situent le potrero de Salcipueres comme le lieu où l'armée organisa un banquet auquel les charuas furent conviés. Les soldats font en sorte que les Indiens laissent leurs armes, mangent avec eux et d'une manière cordiale, puisqu'ils se connaissaient, participent à la fête en se tenant un peu éloignés. Et à un moment donné, ils les attaquent. Quelques kilomètres plus au nord, la Cueva del Tigre aurait été un autre lieu de combat. Carlos Alonso, un habitant des lieux, nous donne sa version des faits. Le général Ribera a demandé à se réunir avec les meneurs pour faire un traité de paix. Mais ce n'était pas son intention. Sa véritable intention était tout autre. C'était leur extermination. Il y a des versions comme quoi Ribera ne voulait pas l'extermination, mais qu'il y aurait été forcé par des puissances étrangères, qui avaient un pouvoir très particulier dans le pays. Comme c'est d'ailleurs toujours le cas de nos jours en Amérique du Sud. Les charouas qui survécurent s'enfuirent vers le nord, où ils furent poursuivis et chassés pendant des mois. Notamment par Bernabe Ribera, parents proches du président, est l'un des soldats les plus engagés dans l'extermination des Indiens. On dit que dans cette lagune furent jetés les cadavres des charouas, morts lors des combats. Aucune fouille ne l'a confirmée à ce jour. L'histoire officielle ayant préféré jeter un voile de silence sur cet épisode tragique. « Moi je pense que c'est ici qu'a eu lieu l'extermination des principaux meneurs. Et que c'est après ces combats que des Indiens ont été faits prisonniers et emmenés. Dont ceux qui ont été conduits en France et tous ceux qui ont été distribués comme esclaves dans les familles de Montevideo. » Le 25 novembre 1832, François de Curel, français résidant alors à Montevideo, adressa une lettre au gouvernement dans laquelle il lui demandait l'autorisation d'emmener 4 charouas en France. « Devant faire un voyage en France, j'ai le souhait de profiter de cette occasion pour emmener avec moi 4 Indiens charouas dans le but de les présenter à Sa Majesté le Roi de France, aux sociétés scientifiques et aux autres personnes de distinction et illustration. » « Les 4 Indiens emmenés en France par François de Curel à Paris étaient premièrement Baïma Capirou, certainement le plus âgé et auquel ont donné la cinquantaine. Après, il y avait Sénaké, qui devait avoir à peu près le même âge. Sénaké était un compagnon fidèle de Baïma Capirou et un guérisseur. Il y avait ensuite Laoriano Takuabe, jeune guerrier et dresseur de chevaux. Et enfin, Maria Micaela Cujunusa, qui était la compagne de Takuabe à partir du moment où ils embarquent sur le bateau. » « Le gouvernement ayant donné une suite favorable à sa requête, François de Curel embarque avec ses prisonniers le 25 février 1833 à bord du bric Faéton, à destination de Saint-Malo. Le Faéton arrive en France le 7 mai. Dès la fin du mois, les Charouas sont à Paris. » François de Curel fit coller une affiche dans tout Paris par laquelle il invita le public, mais surtout l'Académie des sciences, à venir voir les Charouas. « L'Académie des sciences a été invitée à venir les visiter et M. Geoffroy Saint-Hilaire a promis de se rendre à cette invitation accompagnée de plusieurs savants, ses collègues, jeudi prochain, 6 juin, à Lédentin, aux Champs-Elysées, numéro 19, où les quatre sauvages sont actuellement établis. » L'école d'anthropologie physique et biologique considérait qu'à chaque fois qu'on s'éloignait de 100 kilomètres de Paris, on faisait un siècle en arrière. Autrement dit, il y avait un principe de recherche qui disait qu'on remontait le temps en s'éloignant de Paris ou de Londres, peut-être, quand on était à Londres. Et donc effectivement, les gens avaient l'impression, en regardant des personnes de pays lointains, de comprendre les origines de l'homme. C'était un petit peu l'idée centrale de l'anthropologie biologique au départ. L'ethnologue Paul Rivet a publié dans son ouvrage la plupart des articles relatifs aux charoas emmenés en France. Il y cite également quelques-unes des études menées sur les quatre charoas. Celles-ci portèrent sur leur peau, mais essentiellement sur leur crâne, dans le cadre d'une discipline alors reconnue comme scientifique, la phrénologie. « On étudie à la fois la grosseur, la taille du cerveau, qui est considérée par les anthropologues jusqu'à très tardivement un des moyens de hiérarchiser les populations, ce qui justifiera aussi l'inégalitarisme « scientifique » entre hommes et femmes. Ces mesures objectivées par les anthropologues doivent permettre le classement des populations selon une hiérarchie raciale qui rend compte de différences biologiques. Et ces différences biologiques vont en fait déterminer des différences, des inégalités cognitives et donc des inégalités culturelles. Le public aussi était invité à venir voir les charoas, moyennant cette fois un prix d'entrée. Les indiens charoas seront visibles tous les jours, samedi excepté, de 3h à 6h du soir, à Lédentin, numéro 19, aux Champs-Elysées. Prix d'entrée, 5 francs par personne. Ce spectacle original attira le public parisien et plusieurs expériences surprenantes furent menées. Le journal Le National nous rapporta celle qui consista à leur jouer de la musique pour tester leur réaction. Ils ont surtout été fort sensibles à quelques solos de flûte et de trompette que M. Toulou et l'un des professeurs qui l'accompagnaient ont bien voulu leur faire entendre. Les charoas furent ensuite emmenés au numéro 27 de la rue de la Chaussée d'Antin, lorsque François de Curel décida de les céder à un négociant. Il y a donc eu 3 passages, pour ainsi dire. De Curel les passe à un négociant et celui-ci à une ménagerie qui était située près de la porte de Saint-Martin. A cette époque, et dans toute l'Europe, on voit apparaître une nouvelle sorte de spectacle, dans lesquels on expose des hommes et des femmes, les zoos humains. C'est une manière de présenter des humains, des individus, venus en général de contrées exotiques, comme on disait à l'époque, extra-européennes, étaient présentées dans un contexte qui est réservé jusqu'alors aux animaux, le zoo. Avec tout le contexte, les artefacts de présentation du zoo, la barrière, le public séparé du représenté, et puis la recréation d'une espèce de biotope, avec éventuellement des cases, des animaux qui doivent recréer l'atmosphère, finalement, de ces contrées lointaines. Donc, on voit bien qu'on a deux dynamiques qui se rejoignent. C'est celle de la science, qui trouve son intérêt à légitimer ce type de spectacle, parce qu'elle garantit aux visiteurs que les personnes qui sont présentées sont bien des personnes de race pure, entre guillemets. Intérêt scientifique et, d'autre part, intérêt commercial qui arrive à un moment où la société, comment dire, le spectacle de masse, le spectacle de masse fait son apparition. Le 26 juillet, Sénacé trouva la mort à la Maison royale de la Santé, rue du Faubourg-Saint-Denis, où un interne nommé Camus rédigea un article qui fut publié dans la Revue de Paris. Ainsi mourut Sénacé, le 26 juillet 1833, à 7 heures du soir. Aucune plainte ne fut proférée par lui pendant les quatre jours qu'il passa à la Maison royale de Santé. Calme et indifférent, il semblait étranger à tout ce qui l'entourait. Il gardait un silence absolu, qu'il ne rompit qu'une fois sans provocation. « Ô Paris ! Ô Paris ! » s'écria-t-il. Et pour ceux qui l'entendirent, il y avait dans cette exclamation toute son histoire. Le 13 septembre, c'est Baymaca Piru, le vieux cacique qui mourait à Paris. Quelques semaines plus tard, Michaela Gujunosa donna naissance à une petite fille. Ce qui nous fut rapporté par le docteur Stanislas Tanchou dans la Gazette des Hôpitaux. La petite Charuas est venue à terme. Sa tête est fort petite, ses cheveux sont d'un noir de jet et fort épais. Sa peau est couleur de terre de sienne, foncée, comme celle de ses parents. Selon toute vraisemblance, l'exploitant des Charuas décida de quitter Paris. On perd alors la trace de Laureano Tacuave et de Michaela Gujunosa. C'est à Lyon, en juin 1834, qu'on retrouve leur passage. Comme le ressent cette déclaration, ils sont logés à la pension Paré, située cour des Archers dans la presqu'île. Quelques semaines plus tard, Maria Michaela Gujunosa entra à l'Hôtel-Dieu. Elle rendit son dernier soupir à la salle Montazé, le jour même de son entrée, des suites d'une phtisie pulmonaire. Ce document est le dernier qui cite, par son nom, l'un des quatre Charuas, protagonistes de cette odyssée tragique. On perd totalement la trace de la fillette née à Paris, ainsi que de Tacuave. José Joaquin Figueira a émis l'hypothèse que ce dernier aurait ensuite été engagé dans un cirque sous le nom de Jean-sous-la-Sol. Étonnant de par sa force maxillaire et indienne. Près de 170 ans plus tard, c'est Baymaca Pierrot qui fera parler de lui lorsque son vœu de retourner au pays s'exaucera de façon posthume. Son squelette, conservé au musée d'histoire naturelle, puis au musée de l'homme, fut rapatrié en Uruguay le 17 juillet 2002. La demande officielle du gouvernement uruguayen répondait ainsi aux réclamations des associations de descendants de Charuas. En l'an 2000, les deux chambres uruguayennes et le pouvoir exécutif votent une loi, plus précisément en septembre 2000. Cette loi compte trois articles, qui disent en substance qu'est déclaré d'intérêt général la localisation et le rapatriement des restes des quatre Charuas emmenés en France. Le deuxième article dit qu'une fois emmenés sur le territoire national, ils seront inhumés dans le Panthéon national. Le troisième article dit qu'il appartient au ministère des Affaires étrangères de mener les démarches nécessaires. Le cabinet premier ministre souhaite connaître la position des différents ministères pour la restitution des années Charuas. Donc c'est ça le point de départ. Ça a commencé en décembre 2001, où il y a eu une concertation entre les différents ministères concernés à la demande du cabinet du premier ministre sur quelle serait la position française vis-à-vis de la demande de l'Uruguay de restitution. Donc ça nous a amenés à définir un certain nombre de principes, puisque je trouvais que cette revendication était légitime. Ces principes, rapidement, sont les suivants. S'agit-il de restes humains appartenant à des personnes identifiées ? Et dans ce cas-là, ça ne doit pas être traité comme des objets de musée, mais d'abord comme des restes humains de personnes identifiées. Cela présente-t-il encore aujourd'hui un intérêt scientifique pour des études éventuelles ? Et troisième question, cela présente-t-il un intérêt du point de vue muséologique, c'est-à-dire du point de vue exposition et éducation du public ? La dernière condition que nous avions mise, c'est que cette demande devait être présentée par un gouvernement reconnu au gouvernement français, à l'exclusion de toute revendication d'un groupe quelconque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas sans révéler quelques apparentes contradictions de l'histoire uruguayenne. Le panthéon dans lequel il repose est à peine à quelques mètres de la tombe de celui qui fut l'un des principaux bourreaux de son peuple, Bernabé Ribeira. Bernabé Ribeira mourut en 1832 des mains d'un petit groupe de charuas rescapés du massacre. Et sur la tombe de celui-ci, on peut lire... Indigènes sauvages, habitants insoumis des déserts, voici ta victime. Tes cheveux hérissés et tes membres couverts d'une froide sueur. Viens, et tout en tremblant, que parte de ta poitrine le hurlement funèbre de la douleur avec plus de force. Ce rapatriement divise les associations de descendants de charuas. L'association India veut profiter du retour des restes pour pousser les études d'anthropologie physique commencées à Paris deux siècles auparavant. Notre organisation a dans ses statuts fondamentaux promouvoir et provoquer tout type de recherche. On pense que certaines recherches n'ont pas été menées. Celles qui ont été faites sur les restes de Baymaca en France l'ont été à une époque où on ne connaissait pas, par exemple, l'étude de l'ADN. Et ce sont des recherches qui pourraient nous mener à des conclusions importantes. D'autres, comme l'association ADENCH, voient dans ses études la perpétuation de pratiques qui portent atteinte à la dignité de leurs ancêtres. En quelques siècles que l'on soit, ceci s'appelle une profanation. Et encore plus dans le cas de Baymaca, dont les restes ont été rapatriés en tant qu'être humain. Plusieurs fois, des rumeurs non confirmées ont couru sur une descendance de Takuave et de la fille de Gujunousa dans la région de Lyon. Mais le destin de ceux que l'ethnologue Paul Rivet avait appelé les derniers charuas a peut-être d'autres leçons à nous donner. Ce qu'on peut deviner aujourd'hui, c'est une certaine forme de retour à des spectacles exotiques qui vont mettre en forme la différence. Et ça, oui, ils existent. Je prends des exemples très rapides, évidemment trop rapides. Mais c'est le tourisme ethnique. Ce sont les villages Maasai reconstitués au Kenya, avec des figurants qui vont s'habiller comme les touristes les pensent, au moment où ceux-ci arrivent, pour pénétrer dans un authentique, entre guillemets, village Maasai. C'est la présentation aussi de ce qu'on appelait le village Bamboula dans le Safari Park à Nantes, il y a quelques années, où il était présenté dans des conditions relativement comparables à celles du zoo humain, sauf qu'on n'avait pas des grillages, évidemment. Un village de Côte d'Ivoire où il n'avait importé tout le monde, les enfants, les femmes, les hommes, et où il n'avait d'autres fonctions que d'être, que d'exister au regard des spectateurs. Donc ça, évidemment, ce sont des reformulations permanentes. Et je crois que ces reformulations permanentes, elles sont rendues possibles par le fait qu'on n'est pas encore capable, aujourd'hui, de comprendre comment notre vision de l'autre, notre rapport au monde, donc, d'une manière générale, a été construit pendant un siècle, pendant même deux siècles, à la fois de spectacle et puis de colonisation. En France, comme en Uruguay, les charuas ont aujourd'hui disparu. Mais on dit que leur esprit parle parfois aux vivants qui savent les écouter. Les écouter, et peut-être seulement les comprendre, sans vouloir les dominer. Sous-titrage MFP. ... 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